Monsieur Mamadou Babadiko, bonjour. Oui, bonjour. Un an du CNRD, votre appréciation aujourd'hui ? Eh bien, je dois dire que sur la lancée du CNRD, il y avait énormément d'éléments qui permettaient d'espérer qu'on allait aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses positives qui étaient accomplies sur le plan des libertés, la libération des prisonniers politiques, le fait de le gros signal qui était donné, l'arrêt du pompage des ressources publiques, des détournements des déniers publics. Et ensuite, il y avait beaucoup d'initiatives, on a dit que désormais, la justice va être la boussole. Mais aujourd'hui, je crains qu'on ne soit revenu au point de départ. Il y a aujourd'hui des prisonniers politiques qui ne sont pas jugés encore. En un mot, êtes-vous satisfait de la gestion de cette transition ou pas ? Je ne peux pas être satisfait, puisque le problème, c'est qu'ils sont embarqués, ils font comme s'ils ont une mission qui va durer de façon indéterminée. Une note de 2 à 10 ? Si je donne 4, vous me direz que j'étais un peu méchant. Mais je dis encore une fois, le message à leur nez, c'est qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Les réformes fondamentales qui étaient déjà engagées à l'époque du président Alpha Condé, il faut qu'elles soient approfondies et systématisées de manière à ce que, réellement, on puisse arriver à réaliser les choses. Mais il ne faut pas que la transition s'embourbe. Si elle s'embourbe, elle va échouer et nous allons tous en faire les frais. Pendant ce temps, ce dimanche, le colonel Amara a été clair, il n'y a pas de crise en Guinée, votre aide ? Eh bien, c'est lui qui affirme tout le temps qu'il s'en fiche de tout et qu'ils n'ont pas peur des critiques, ils n'ont peur de personne, eh bien, le pouvoir est au bout du fusil, c'est malheureux. Il y a quand même une situation extrêmement difficile, il y a beaucoup de choses qui auraient nécessité, réellement, que les Guinéens, enfin, parlent la même voie pour aller vers la sortie positive de la transition. Pendant que le CNRD va célébrer un an au pouvoir ce lundi, au même moment, le FNDC dissout, demande à ses militants et sympathisants de descendre dans la rue pour dénoncer la gestion de cette transition. Êtes-vous pour cette stratégie ? On n'a jamais changé de stratégie. Nous avons dit que les manifestations sont un droit constitutionnel. Aucun pouvoir n'a le droit d'empêcher des citoyens qui le désirent de manifester. Mais quant à nous, nous estimons que la manifestation ne peut pas être l'unique moyen de faire valoir ses revendications. Justement, ce lundi, vous allez demander à vos militants de sortir ou pas ? Eh bien, nous avons comme principe, puisque nous sommes responsables, nous assumons, nous ne pouvons pas demander à nos militants d'aller participer à des manifestations qui sont interdites. Puisque s'il y a des conséquences qui vont s'en suivre, nous, si on le fait, on doit assumer. Et nous ne sommes pas prêts à assumer les conséquences de ce qui peut se passer lorsque vous participez à des manifestations interdites, puisque personne ne sait ce qui va se passer.